A l'époque j'étais directeur de station sur Pellevoo et je voyais défiler des sportifs, je voyais les participants du trail des écrins, du kilomètre vertical, tout ce qui est ski alpinisme. Je me suis dit bon je vais me lancer et en 2007 j'ai commencé à réfléchir à des parcours donc trois ans avant le premier trail de Valverde. Tous les soirs, rappelez-vous, après le travail donc je pensais à ça et en 2010 est né le premier trail de Valverde. Je suis l'initiateur bien sûr mais autour de moi s'il n'y avait pas eu ma famille, s'il n'y avait pas eu les bénévoles de Valverde, la station de Valverde, je n'aurais rien pu faire. Avec la collaboration de tous ces gens on a pu mettre au point cette première édition d'année en année. On en est arrivé en 2020 au dixième. Malheureusement il est arrivé ce Covid qui nous a empêché de l'organiser. Mais en 2021, c'est à dire le 27 juin exactement 2021, on a pu l'organiser et ça s'est très bien passé. Le dixième a eu lieu et on était très contents. On est passé sur des parcours de l'autre côté de la station, côté Meunier. On a pu faire un trail assez dynamique au niveau des montées, des descentes et avec un dénivelé quand même assez important. Encore une fois, comme chaque année, on a eu de la chance avec la météo, donc on a eu beaucoup d'inscriptions. On a eu 280 inscrits en ligne. On a eu une petite adrénaline au dernier moment avec l'arrivée des troupeaux. Donc il a fallu s'adapter au dernier moment, mais ça c'est ce qu'on aime aussi, c'est se montrer qu'on est capable de prendre des décisions rapidement et comme il faut pour que tout se passe bien pour les coureurs. Maintenant que la dixième édition se termine, on aimerait bien passer le flambeau à des gens, des jeunes dynamiques, passionnés du trail, passionnés de la station de Valbert, passionnés des alentours. Et on recherche une équipe motivée pour reprendre le flambeau. Donc si vous connaissez quelqu'un, contactez-moi. Merci. 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 Merci.